... Adèle Vendred, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler de la vie ordinaire qui est sortie aux éditions Gallimard. Et comme son nom l'indique, dans lequel vous vous interrogez tout particulièrement sur cette notion d'ordinaire qui semble vous obséder et moi la première question qui m'est venue en lisant votre livre est de savoir comment, à quel moment, vous avez perçu cette obsession pour l'ordinaire ? Alors d'abord je suis très heureuse qu'on discute ensemble aujourd'hui et très déçue et désolée de ne pas pouvoir rencontrer le public en chair et en os et je sais que ça n'est que partie remise mais voilà, merci de proposer cette discussion quand même autour de l'ordinaire alors est-ce que c'est une obsession je ne pense pas alors quand on fait un livre sur un sujet le sujet, comme c'est le sujet du livre prend énormément de place je ne dirais pas que dans ma vie l'ordinaire est une obsession en revanche, ce que j'ai constaté et ce qui m'a conduit je crois à en faire un livre c'est que je le vivais comme un problème et pas comme un problème au sens où j'aurais aimé que l'ordinaire n'existe pas parce que par ordinaire on le définira sans doute il n'y a aucun jugement de valeur je n'oppose pas l'ordinaire à l'extraordinaire l'ordinaire c'est pas le banal au contraire, je prends bien soin de le définir c'est une partie de l'existence qui semble ne poser aucun problème et aller de soi alors que je me suis rendu compte qu'elle m'interpellait qu'elle s'agrippait à moi qu'il y avait quelque chose même comme une forme de malaise qui pouvait naître dans les moments en apparence ordinaire et c'est là où je me suis dit et c'est un peu le principe, le geste même de la réflexion philosophique c'est de partir de quelque chose qui paraît évident et de se rendre compte qu'en fait ça ne l'est pas du tout et qu'il y a un problème derrière au sens intellectuel du terme il y a un problème il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre et donc j'ai voulu mener l'enquête j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ce qu'on appelle l'ordinaire était bien souvent chez moi le lieu d'un malaise et ne correspondait pas du tout à la définition que j'en avais entendue jusque là c'est à dire qu'il y avait une définition officielle et que vous finalement à le patiner, à l'appréhender à le fréquenter vous vous êtes rendu compte ou alors peut-être à l'inverse peut-être que l'ordinaire c'est ce qu'on définit jamais parce que dans le langage courant l'ordinaire c'est le synonyme de banal de trivial de ce sur quoi on ne s'arrête pas quand on dit que quelque chose est ordinaire ça veut dire que ça ne mérite pas le détour on n'a même pas besoin d'en parler tellement c'est ordinaire ça n'attire pas l'attention or il me semble que c'est l'inverse et que justement si l'ordinaire n'est pas le banal c'est parce que l'ordinaire est une dimension une partie de la vie qui au contraire suscite l'attention le banal à la limite porte bien son nom et c'est et il y a d'ailleurs il peut être très intéressant il y a des livres philosophiques notamment de Lucien Gerfagnon qui ont été écrits sur le banal traités de la banalité l'ordinaire au contraire l'ordinaire on a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà rangé qui est déjà classé d'ailleurs étymologiquement ordinaire ça veut dire mettre en ordre or je le vivais comme le lieu d'une forme de alors peut-être pas de désordre mais de de bousculement il y a quelque chose qui me projetait hors du moment lorsqu'il était censé être ordinaire et que je ne coïncidais pas avec lui et quand on a j'allais dire la chance de vivre un tel problème parce que c'est là on se dit et qu'on a une curiosité voilà pour essayer de comprendre ce qui se passe j'ai voulu m'y engouffrer et donc j'ai essayé de mettre en scène ce problème là et donc de raconter ce qui est à mes yeux une forme d'enquête je vais essayer de comprendre et je ne vais pas tout révéler du livre s'il y en a qui ne l'ont pas lu justement mais les enquêtes ne tournent pas forcément comme on l'attendait mais c'est ça qui est étonnant et qui est très intéressant dans votre travail c'est que justement comme vous le dites cet ordinaire auquel on ne prête pas attention tout d'un coup vous mettez un focus dessus de sorte que quand on lit votre livre on en ressort en se demandant quel rapport on a soi-même avec l'ordinaire et finalement à l'intérieur de votre livre il y a d'autres endroits que vous soulignez exactement de la même façon comme si votre enquête vous permettait d'aller chercher notamment sur des questions qui sont autour du corps des femmes notamment autour des questions de la place de la belle-mère notamment donc en fait mine de rien on a la sensation que vous pour pouvoir résoudre ce problème qui est le vôtre vous le faites nôtre pour que ensemble nous nous interrogions sur quelque chose auquel nous ne prêtons pas attention et qui finalement quoi alors a une importance que nous devrions considérer plus que cela alors je ne crois pas qu'on devrait faire quoi que ce soit en tout cas le but du livre n'est pas du tout d'essayer de d'agir de montrer que je sais des choses et d'inviter les gens à en savoir autant au contraire c'est un livre très sceptique et qui n'apporte pas beaucoup de solutions et s'il l'interpelle le lecteur tant mieux je sais que parfois ce n'est pas forcément pour le meilleur parce que je pense qu'il y a des choses dans le livre qui peuvent heurter aussi je mets des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir voilà et donc on peut se sentir concerné mais parfois on peut aussi en vouloir à la personne qui a écrit ce livre de tout d'un coup faire un gros plan sur quelque chose qu'on avait sous les yeux mais on vivait très bien en lui tournant le dos au fond donc ça je le conçois tout à fait après par rapport à ce que vous dites sur le fait que cette attention elle se porte aussi sur d'autres choses c'est bien pour ça que le livre s'appelle la vie ordinaire au fond c'est que un des enjeux du livre aussi c'est de montrer que l'ordinaire comme concept est difficilement saisissable et que peut-être la meilleure façon de saisir l'ordinaire ce n'est pas d'en faire un concept c'est de partir de la vie elle-même de l'expérience en fait il y a une grande place accordée à l'expérience qui traduit une certaine conception de la philosophie c'est-à-dire que j'ai une conception de la philosophie qui est très incarnée je pense que la philosophie c'est aussi une affaire de caractère une affaire de corps une affaire de subjectivité et de singularité que j'ai voulu totalement assumer dans ce texte parce que c'est ainsi que je conçois et que je pratique la philosophie mais aussi parce que je crois c'était la seule manière d'être le plus fidèle possible à mon sujet je ne pouvais pas parler de l'ordinaire et de la vie ordinaire sans la décrire sans donner de la chair à cette vie ordinaire de manière à ce que le lecteur puisse identifier lui aussi comme vous le dites et j'en suis ravie puisse identifier son propre ordinaire ou sa propre vie ordinaire et identifier le type de rapport qu'il entretient avec cette vie là c'est bien que c'est pas du tout un livre qui vise à révéler quelque chose enfin le but c'est pas du tout de parler de ma vie c'est la vie ordinaire et je puise dans des expériences à titre d'exemple pour incarner le propos mais le jeu qui est écrit pour moi c'est un jeu auquel le but c'est qu'on puisse s'identifier ou le comprendre c'est pas le moi je distingue beaucoup le jeu et le moi et ça j'y tiens beaucoup parce qu'il n'y a pas de psychologie dans le texte en revanche il y a une narratrice et cette narratrice là je lui ai prêté des traits qui évidemment m'appartiennent mais en pouvant c'est tout l'avantage de l'écriture en pouvant renforcer certains traits en faire ressortir d'autres et donc créer comme ça un personnage auquel qui parce qu'il dit jeu nous embarquait dans l'aventure au fond moi je souhaitais que le lecteur suive cette narratrice là en se demandant jusqu'où elle allait du coup dans cette façon d'écrire on voit bien que finalement vous cherchez moins à en tirer une théorie qu'une expérience de vie que finalement nous partageons ensemble comme un sas d'observation mais c'est au départ quand vous avez commencé à écrire est-ce que c'est ce que vous visiez ou est-ce que en commençant à travailler sur ce sujet justement vous aviez plus en tête de pouvoir en faire quelque chose de plus théorique est-ce que ça s'est avéré plus difficile qu'il n'y paraissait au départ ? oui bah ça c'est ce qui se passe dans le livre justement je mets en scène une narratrice qui veut à tout prix écrire un essai sur l'ordinaire et qui n'y arrive pas mais c'est réellement ce qui vous est arrivé à vous comment ça s'est passé ? oui je pense que j'ai vécu ça de cette manière là je l'ai dramatisé dans le livre et je l'ai mis et puis je l'ai un peu tourné en ridicule il y a un moment je voulais montrer que l'obsession comme vous le dites très bien l'obsession l'obsession conceptuelle de l'ordinaire était ridicule c'est qu'il y a un moment vouloir penser à un objet même quand on a une formation philosophique c'est pas forcément en faire un concept et c'est pas forcément en faire un essai ou alors même peut-être que c'est pas le moment de le faire et pourtant il y a des choses à dire c'est aussi un livre et ça j'y tiens beaucoup c'est aussi un livre sur la difficulté de trouver les mots pour nommer ce qu'on veut dire et donc sur l'écriture au fond et sur la difficulté d'écrire et la nécessité absolue de le faire parce que finalement il n'y a pas d'autre moyen se rencontre la narratrice d'essayer de résoudre le problème de l'ordinaire que de le nommer mais ça marche pas par le biais d'un essai comme vous dites théorique ça s'est présenté à moi de cette façon là quand effectivement je me suis dit ben voilà moi j'ai fait une formation scolaire où j'ai été émenée à un moment de faire un projet thèse etc il s'avère que je suis arrivée à la radio au même moment et que j'ai choisi de rester à la radio et donc de pas faire de trajectoire universitaire mais que le court moment où ça a été possible ça s'est présenté à moi je me suis dit ça je me suis dit mais je pourrais faire une thèse sur ce sujet là et je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout l'esprit pour faire une thèse au fond et que c'était pas du tout comme ça que je voulais réfléchir aux choses et donc je pense que ça que j'ai gardé aussi dans le livre et en mettant en scène cette personne qui voudrait à tout prix écrire un essai et pourquoi pas une thèse sur l'ordinaire et qui au fond se rend compte que ce faisant elle rate son sujet parce que le sujet c'est pas l'ordinaire n'est pas un sujet c'est une partie de la vie et cette partie de la vie là c'est pas dans un essai théorique qu'on va la saisir c'est dans l'écriture au sens beaucoup plus large du terme alors on a la sensation quand on vous lit que cette narratrice comme vous dites dont on imagine qu'il y a évidemment de vous puisqu'on a bien compris que ce jeu était aussi emprunt de votre expérience mais qu'en même temps effectivement à des endroits on s'interroge sur la nuance que vous y mettez la graduation on a la sensation aussi que peut-être qu'elle n'y parvient pas mais surtout qu'elle y découvre quelque chose d'une grande violence qu'elle n'avait pas prémédité dans l'écriture oui dans cette recherche de l'ordinaire elle découvre que ce problème qu'elle cherche à observer finalement lui cause quelque chose d'assez violent presque à couper le souffle oui mais en fait ça je pense que c'est le point de départ c'est d'abord la violence qui donne envie d'écrire plus que l'enquête qui révèle cette violence c'est ça ce qui s'est passé pour vous ? vous avez une sensation de vraie violence et donc d'urgence à écrire ? alors à écrire oui en fait moi je distingue vraiment les deux parce que dans le livre je reconstruis une chronologie au fond vous voyez qui n'est pas forcément la mienne donc on parle de ce que vous voulez mais à la limite je préfère je pense que c'est plus intéressant de parler du livre mais oui en tout cas ce qui est important c'est que l'expérience est première dans les deux cas et toujours chez moi et dans le livre aussi c'est-à-dire que c'est d'abord le constat de quelque chose qui se passe la description de quelque chose qui se passe en l'occurrence en ce qui concerne l'ordinaire une expérience quasiment physique qui est le lieu mais contre toute attente et vraiment très étonnamment d'une grande violence alors qu'encore une fois l'ordinaire n'est pas du tout associé à la violence d'habitude et qui a une forme d'insolence au fond et qui est comme un nœud très fécond qui appelle à être creusé à être élucidé et peut-être que c'est lié aussi au travail même de l'écriture qui va venir comme un scalpel chirurgical essayer de disséquer cette partie du réel pour comprendre ce qui s'y trouve en tout cas c'est un véritable moteur d'écriture comme étant la tentative de saisir quelque chose qui fait partie de nos vies et sur lesquelles encore une fois des mots n'ont pas été mis en tout cas moi je ne les avais jamais lus avant voilà et donc je n'ai pas la prétention de les mettre mais j'ai eu l'envie de chercher ces mots là alors vous dites que ça démarre par de la violence et puis aussi par un acte qui est presque chirurgical alors le tout début de votre livre sans dévoiler sa teneur mais ce début vous vous présentez comme en fait enceinte donc prête à accoucher donc tout ce démarrage est bien plus fort bien plus violent qu'il n'y paraît d'ordinaire dans une image d'épinal d'une femme enceinte heureuse d'être enceinte et le livre se brode quand même énormément autour de la famille il y a quand même dans votre recherche et dans votre travail alors quoi parce que c'est le terrain de jeu qui était le plus facile pour observer cette vie ordinaire ou parce que finalement c'est en suivant le fil de votre narration que vous vous êtes retrouvé à cet endroit là presque sans l'avoir décidé au départ mais c'est la famille dont il est beaucoup le sujet vous dites qu'il manque des mots aussi à l'intérieur de cette famille cette vie ordinaire elle est quand même aussi concentrée autour d'une histoire de place oui sans doute je ne l'avais pas vu comme ça mais c'est tout à fait juste et effectivement chercher des mots le mot de belle-mère qui est si mal nommé et qui ne désigne pas grand chose vous avez raison c'est aussi un livre qui raconte la difficulté de trouver sa place c'est vrai c'est vrai est-ce que alors est-ce que la famille c'était un thème que j'ai choisi comme ça qui devait être important non pas intentionnellement en revanche je trouvais que c'était difficile de parler de la vie ordinaire sans parler des expériences ordinaires et quotidiennes qui la plupart du temps se font en famille et au fond même si le problème que j'essaie quand même de nommer au fur et à mesure que je rencontre avec l'ordinaire a quelque chose un face-à-face et donc d'une grande solitude face à une dimension de l'existence qui apparaît pour ce qu'elle est ni plus ni moins soi-disant ordinaire et que cette insolence-là du réel m'est insoutenable la vie ordinaire elle dépasse cette espèce d'expérience singulière pour s'inscrire dans des rapports avec des enfants des parents un conjoint des amis et tout ce que pour le coup des philosophes bien avant moi ont appelé le langage ordinaire aussi pourquoi les mots qu'on emploie sans y penser peuvent eux-mêmes être le lieu d'une grande violence et j'ai choisi d'insister là-dessus parce qu'il me semble que c'est les endroits les moments où il y avait le plus d'identification possible il y a fort à parier que le lecteur a un jour eu des parents ou vécu avec quelqu'un ou des enfants l'un des trois sinon vraiment ça doit exister mais bon c'est voilà ça j'arrive pas à l'imaginer et qui dit vivre avec des personnes au fond avec des gens de la famille c'est-à-dire c'est souvent des gens avec lesquels on est né ou qu'on a vu naître ou d'où nous sommes nés c'est trimballer avec soi tout un rapport ordinaire au sens problématique c'est-à-dire qu'on connait tellement bien qu'on n'en peut plus on a tous vécu ce sentiment de saturation de ce qu'on connait trop bien et ça arrive parfois au sein de la famille et en même temps qu'on connait pas bien du tout parce qu'on croit tellement bien connaître les gens avec lesquels on vit qu'on en oublie qu'il y a souvent un abîme derrière les habitudes au fond et ça passe par les phrases qu'on se dit sans y penser ça passe par des moments qu'on fait alors je cite la tisane qu'on boit le soir avec les mêmes phrases prononcées au même moment les jeux de société où chacun se révèle sous son jour le plus cruel parce qu'au fond dès qu'on lance des dés c'est comme si on était autorisé à s'insulter et à vivre sous un autre régime de loi et je raconte comment ça ça me projette en dehors de cette réalité-là justement donc c'était aussi l'idée était de raconter des scènes ordinaires qui venaient contraster vous l'avez dit avec un récit qui est censé être extraordinaire qui est le récit d'une grossesse et d'un accouchement qui sont pourtant des expériences que beaucoup de femmes ont fait auxquelles beaucoup d'hommes ont aussi assisté donc c'est extraordinaire mais en même temps c'est une expérience à la portée de beaucoup de personnes et de voir comment cette expérience-là elle m'intéressait parce que les soi-disant promesses d'extraordinaire pouvaient venir finalement peut-être être absorbées par l'ordinaire est-ce que le problème avec l'ordinaire était puissant au point d'absorber un événement aussi incroyable et extraordinaire qu'une grossesse qu'un accouchement et que la naissance d'un nouveau-né donc c'était une vraie mise à l'épreuve pour moi de ce thème-là de la vie ordinaire qu'est-ce qui reste de la vie ordinaire quand il y a un tel bouleversement et là pour répondre je rebondis sur une question que vous me posiez précédemment c'est vraiment en écrivant que je me suis rendu compte que ce thème-là de la grossesse et de l'accouchement n'était quasiment pas abordé dans l'histoire de la philosophie et là pour le coup c'était vraiment très intéressant pour moi de me poser de prendre la question en sérieux de me dire mais qu'est-ce que ça change vraiment à l'écriture et à la pensée que l'origine même de nous tous à savoir on est tous nés par accouchement un jour ou l'autre soit passée sous silence le seul moment où il est question d'accouchement dans l'histoire de la philosophie c'est comme une métaphore on fait de la philosophie l'histoire d'un d'un accouchement on accouche des âmes c'est ce que dit Socrate pour qualifier son métier Socrate se présente comme une sage femme il dit je ne suis pas sage moi-même et mon métier est d'accoucher des âmes qui contiennent en elles-mêmes une sagesse mais si c'est le cas alors ça veut dire que la philosophie n'est qu'une métaphore qui est peut-être le cas ce qui est peut-être vrai mais ça mérite d'être creusé et quand bien même est-ce que ça justifie de passer sous silence cette expérience absolument décisive qui est l'accouchement d'un corps par un autre et j'ai voulu y faire parce que c'est je crois vraiment que la philosophie ce qu'on appelle la philosophie n'est rien sans cette pratique du corps sans cet ancrage cette incarnation on peut y mettre un sens christique pour les plus croyants mais même sans ça le fait que les mots la pensée sont toujours pris dans un corps dans une chair dans une expérience corporelle et que je ne pouvais pas d'un côté appeler ça de mes voeux et de l'autre faire un texte complètement désincarné donc c'est pour ça que tout se rejoint dans un même livre au fond avec ces différentes trames narratifs mais votre propos prend une dimension particulièrement intéressante et finalement vous lui donnez corps vous-même puisque vous partez d'une question du corps de l'accouchement en vous interrogeant sur la vie ordinaire donc des gestes des mots mais tout votre livre quand même a beaucoup de cette idée du corps du ressenti vous parlez quand vous parlez des moments où la narratrice va être en questionnement justement ou va chercher des livres ou va mal vivre une situation vous parlez aussi de position du corps ou de ce corps qui va être placé l'été à un endroit du jardin le corps n'est pas dissocié de votre réflexion intellectuelle non c'est un point de départ en fait pour moi et comme vous le dites je ne sais pas si vous aviez fini je vous en prie je vous en prie non mais je vous laisse réagir au contraire si vous avez envie de réagir tout de suite je vous en prie non non parce qu'en effet je ne distingue pas les deux et même et plus ça va plus j'y tiens plus je me scandalise du fait qu'on puisse séparer les deux je crois vraiment que c'est un malentendu qui nuit à la pratique de la philosophie et qui à l'inverse fait rater la philosophie tout un pan de l'existence sans lequel elle n'est pas grand chose on a toujours cette idée du philosophe qui serait un homme déjà bien souvent un peu vieux et puis éthéré sans corps au fond sans fiche du corps du philosophe c'est quelqu'un qui produit des idées qui les couche sur le papier et qu'on étudie 500 ans plus tard et ça ce n'est pas du tout la conception ni la pratique que j'ai de la philosophie ni que je constate autour de moi là pour le coup je ne parle pas de la mienne je parle aussi de ce que je constate j'ai la chance de faire un métier où tous les jours je discute avec quelqu'un qui fait de la philosophie et donc c'est ce que j'observe aussi je me dis je vois des corps j'entends des voix je vois comment les gens parlent de leur travail et beaucoup vont aussi dire que leurs idées leurs travaux viennent aussi du fait de parler du fait d'échanger des idées avec d'autres personnes on n'est pas du tout dans une espèce de tour d'ivoire seul ou coupé du monde à produire des systèmes métaphysiques extraordinaires donc voilà moi je ne distingue pas les deux et je crois quand même ça ne m'intéresse pas une pensée désincarnée ne m'intéresse pas j'ai l'impression qu'on me parle d'autre chose c'est comme de la je ne sais pas des mathématiques ce qui est absolument essentiel à la marche du monde c'est juste pas du tout ma formation et mon intérêt quoi voilà vous avez souligné tout à l'heure que justement donc en fait il y a dans notre vie quotidienne des rendez-vous des endroits voilà le rendez-vous de la tisane du jeu des moments qui sont presque alors quoi de l'ordre du rituel ou de l'automatisme ou des deux et pourtant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant dans ces rituels et donc en tout cas ce qui est très intéressant dans votre livre c'est que vous posez la question vous posez vraiment sur cette question sur finalement qu'est-ce que vous avez envie d'en faire vous lecteur de cet ordinaire comment est-ce que vous le vivez vous cet ordinaire qu'on a du mal à définir parce que vous y donnez un corps très riche tout d'un coup vous nous emmenez sur des pistes qui vont bien au-delà de sa simple définition première et donc se pose la question quand même de savoir à quel moment cet ordinaire nous est nécessaire parce qu'il nous est rassurant de toute façon je crois qu'on n'a pas le choix c'est bien le problème avec l'ordinaire c'est qu'on ne peut pas s'en défaire de toute façon puisque c'est une dimension de la vie c'est un rapport au monde dans lequel je suis seule face à quelque chose que je n'avais pas forcément envie de voir et dans ces moments-là je prends conscience que même si je le savais déjà mais là ça devient un peu plus insolent dans ces moments-là que les choses sont que les choses sont ce qui est déjà le début d'une forme de perplexité certains ont fait des livres de philosophie justement l'étonnement devant le fait que les choses soient qu'elles n'ont pas de sens qu'elles n'ont pas un sens prédéfini et que je ne sais je ne sais moi-même pas quoi en faire au fond ça a l'air de rien dit comme ça mais encore une fois je crois que c'est vraiment le projet d'une vie que de nommer ces choses-là et de pouvoir répondre à ces questions-là mais dans la mesure où l'ordinaire n'est pas un lieu ni une qualité de moment on n'y échappe jamais même celui qui veut vivre une vie absolument extraordinaire qui veut briser son rythme quotidien le quotidien n'étant pas l'ordinaire le quotidien étant le cadre extérieur qu'on donne à l'ordinaire comme pour le domestiquer le quotidien c'est le rythme de chaque journée les habitudes comme vous dites les horaires auxquels on se raccroche etc le caractère répétitif de l'existence on peut briser ce quotidien je peux déménager changer de ville changer de vie changer de visage changer de nom je peux tout changer il y a une chose que je ne changerai jamais c'est le rapport ordinaire à l'existence puisqu'il est inhérent à ma condition d'être humain être en vie c'est être pris dans un certain rapport ordinaire à l'existence je ne changerai jamais la répétition des jours et des nuits ne serait-ce que ça les rythmes et mon existence et c'est ça qui vous pose problème Adèle Vendrette ? disons que c'est le fait de c'est tout ça mélangé mais alors il faudrait des jours pour toute explicité ou des livres peut-être que voilà tant mieux ça c'est le il y a le fait d'avoir la sensation d'être Pascal dit embarqué on pourrait dire dans un mauvais jour pris au piège se dire ben voilà j'ai pas le choix en fait ben ouais la vie je suis en vie la vie continue parce qu'à ça on parle de répétition quotidienne mais au fond c'est ce qu'on se fait croire avec le mot de quotidien mais ça se répète pas ça défile à une vitesse incroyable le temps se déroule devant nous et il n'y a pas de retour en arrière il n'y a pas de mise sur pause donc en fait il y a une forme d'angoisse au fait de ne pas pouvoir retenir ce temps-là dont on préférait croire qu'il est répétitif à l'image de l'aiguille du cadran de l'horloge qui fait croire que tout se répète alors que je vieillis de seconde en seconde donc il y a ce sentiment que les choses sont absolument insaisissables qu'en même temps je n'ai pas du tout demandé à être là et ça je trouve que c'est une chose à laquelle on ne réfléchit pas assez personne sur Terre n'a demandé à naître alors on peut être très heureux d'être en vie et d'ailleurs c'est mon cas je ne l'explique pas j'ai un bon tempérament je pense un bon caractère qui fait que j'ai vraiment en plus de l'appétit du goût pour la vie mais 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 peut-être qu'il y a certains moments aussi où je me dis mais et comme nous tous mais ça on a appris à vivre avec et pourquoi pourquoi au fond pourquoi qu'est-ce que je fais de cette vie que je n'ai pas choisie et qui maintenant j'ai une forme de responsabilité encore plus quand on fait des enfants ou quand on s'engage dans des projets il y a quelque chose de très vertigineux à se poser cette question là donc voilà il y a l'idée d'être pris au piège d'un temps que je ne peux pas retenir de se questionner peut-être sur la place qu'on occupe comme vous le disiez très bien je trouve que c'est une bonne manière de le formuler dans un monde que je n'ai pas choisi l'absence totale de justification ce qu'on appelle l'absurde encore une fois de l'existence et une fois que même qu'on peut enlever toutes ces couches là quelque chose de beaucoup plus ordinaire c'est à dire incompris et en même temps avec lequel je vis depuis que je suis né qui est que je suis face et je suis faite d'une forme de réel et ce réel là je n'arrive pas à le nommer je n'arrive pas à le saisir et c'est là où intervient dans le livre la pensée de Clément Rosset qui est vraiment le philosophe du réel qui est pour moi le plus grand philosophe de notre époque de loin et qui est celui qui a vraiment passé sa vie à écrire sur le réel à essayer de nommer ce qu'il était et réel Clément Réel Clément Rosset a une thèse très forte il dit qu'on ne peut pas saisir le réel pour ce qu'il est et que c'est pour ça qu'on passe notre vie à inventer des doubles la fiction des doubles de langage on passe notre vie à l'esquiver pour mieux pouvoir le nommer et ça veut dire que même la réflexion là serait l'histoire d'une esquive sans doute ou d'une impossibilité à saisir ce qui est il le dit très bien il dit finalement le plus lucide d'entre nous c'est l'ivrogne parce que l'ivrogne sait qu'il voit double et nous nous devons produire des doubles pour saisir ce réel là et donc ça je l'intègre dans le récit pour justement essayer de montrer que peut-être l'insolence de ce qu'on appelle le réel qui est là quoi qu'il arrive et qui n'a rien à nous dire parce qu'il n'y a aucun mysticisme il n'y a aucun mystère ce qui est difficile à vivre c'est que c'est la facticité de l'existence c'est que les choses soient et c'est tout et débrouillez-vous avec ça faites-en quelque chose ben c'est pas évident quand même de vivre avec ça et c'est dans ces moments ordinaires que ça m'apparaît peut-être parce que les moments ordinaires sont les moments qui ne sont pas recouverts de certaines couches de divertissement ou d'esquive ou de déni et qu'on se dit ben joyeusement allez on fait comme si on fait comme si on savait ce qu'on faisait là et peut-être que ça m'apparaît beaucoup dans les moments par exemple où je décris les jeux de société où là on se dit mais attendez je ne comprends pas en fait déjà moi je ne comprends pas très bien ce qu'on fait là mais pourquoi pas la plupart du monde ça ne me pose pas de problème mais parfois ça me pose un problème et là en plus on va dans cette espèce de jeu géant qu'est la vie faire un autre jeu avec d'autres règles on va se retrouver et puis le but ce sera en plus de gagner donc d'écraser les autres et ça je dis voilà je n'ai pas l'énergie pour ça je vis déjà dans la vie comme ça en fait et vous avez aussi vous avez aussi parfois pas le mot et en fait vous souvent oui vous ou votre narratrice à ça de très intéressant c'est que justement finalement vous opposez cet ordinaire qui a lui un vocabulaire presque tout tracé j'ai envie de dire au fait qu'au moment où vous vous arrêtez et où vous cherchez tout d'un coup sur des choses qui sont plus en périphérie ou en tout cas qui ne sont pas encore observées ou qui ne sont pas inclus dans cet ordinaire répété manque de mots vous évoquez par exemple l'amour très charnel au père au fils qui n'a pas de mots dans votre livre et donc ce qui est très intéressant c'est cette réflexion que vous avez sur l'utilisation du vocabulaire autour de cette vie ordinaire de cette grande interrogation que vous avez vous avez Adèle Vendrette finalement d'abord une grande passion pour les mots c'est ça qui vous emmène sur cette piste de la philosophie ? alors je ne me le dis pas comme ça mais je le constate après enfin je le constate quand j'écris j'ai pas un intérêt disons j'ai pas un intérêt de linguiste je lis pas des livres sur la langue française je sais pas comment dire j'ai pas explicitement un intérêt pour la langue comme certains l'ont mais en revanche je pense que j'ai une forme de je cherche le mot juste voilà et que parfois il n'existe pas c'est plutôt ça qui me fait réfléchir sur les mots et chercher les mots c'est l'envie d'une justesse et toujours je crois dans l'idée d'essayer de coïncider au maximum avec ce que je veux décrire et c'est là où le langage intervient et c'est là où le langage pour moi c'est le lieu d'un combat c'est le lieu d'un plaisir c'est le lieu d'un c'est un lieu toujours déceptif parce qu'il me manque toujours ces mots là et en même temps c'est un terrain à défricher en permanence et c'est pour ça je pense que pour moi l'écriture est aussi importante c'est comme si en fait ça ne pouvait se passer que là qu'à cet endroit parce que sans cette recherche du mot juste et sans cette mise en mots des choses qui me paraissent problématiques j'aurais l'impression de baisser les bras ou de passer à côté ou d'être de ne pas coïncider je pense que j'ai ce problème là aussi ou cette obsession là d'être le plus en face possible de coïncider au maximum avec la vie elle-même avec le réel lui-même et je ne veux pas du tout je ne cherche pas à me protéger je ne cherche pas à être dans l'esquive justement je voudrais je préfère et ça c'est très fort dans le livre je crois tout me prendre en pleine face quitte à souffrir que de faire comme si tout allait bien et de mettre des matelas confortables pour me protéger de la violence du réel mais pas que dans votre livre pas que dans votre livre Adèle Vendrette parce qu'on a quand même la sensation que le bon mot c'est aussi la possibilité de donner corps comme vous le disiez parce que vous cherchez à incarner c'est aussi dans le travail que vous avez choisi dans le fait que vous soyez à la radio tous les jours il est aussi question de mots de précision ça devient aujourd'hui une écriture mais c'est aussi de toute façon complètement intrinsèque à votre façon d'aborder la recherche oui mais on peut pas faire de recherche sans mots de toute façon on peut le refaire en expérience physique mais vraisemblablement vous vous êtes servi d'expérience physique que vous avez déjà vécu à l'intérieur d'une famille plutôt que de vous projeter dans une expérience que vous auriez inventée ou définie pour l'exercice de l'écriture vous vous êtes servi de votre propre réel existant déjà en tant que tel donc votre recherche de mots elle est plus sur ce qui nous est familier tous les jours elle n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire qui n'existerait pas ou qui nous divertirait ce sujet effectivement vous citez Pascal et ça pose cette question aussi est-ce que nous sommes tous quelque part au fond de nous un peu déprimés un peu dépressifs est-ce que cet ordinaire nous cherchons à lui effectivement à lui donner des fictions ou des divertissements parce que nous risquerions d'être avalés par cette notion qui serait peut-être effrayante cette notion de finitude oui c'est alors voilà en plus vous prononcez le terme c'est ça je pense que c'est tout à fait lié à la finitude cette difficulté de faire face à l'ordinaire quelqu'un m'a dit après la lecture du livre que c'était le livre d'une dépressive heureuse ça m'a beaucoup amusée parce que je ne me suis jamais considérée comme étant dépressive heureuse plutôt oui mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'effectivement tout ce que je décrivais c'est ce que vous disiez dans votre question pouvait faire écho à ce type d'expérience qu'on peut appeler oui la déprime ou la dépression tout à fait maladie ou pardon tout à fait pardon voilà c'est ça et alors ce que moi pour le coup je n'ai jamais mis ce mot-là sur ce que je vivais je pense que je parlais plus de et je parle au passé vous remarquerez mais ça c'est une autre histoire mais parce que c'est des expériences que je raconte dans le livre c'est quand même des choses que j'ai vécues je pense qu'il y a plus longtemps c'est moins le rap enfin ce que je raconte dans le livre est moins fidèle à mon rapport au monde aujourd'hui qu'il ne l'était avant ça c'est vrai et je pense que c'est plus de l'ordre de la mélancolie que de la dépression au fond et je ne sais pas pourquoi mais ça en revanche ça m'intéresse c'est vrai et c'est là où je reviens à la question du caractère et c'est pour ça où je pense que le corps a vraiment de l'importance dans la pensée c'est que à mon avis on n'est pas tous égaux face au constat de l'absurdité de l'existence et que et que si ça peut m'angoisser ou me faire peur ou moi j'y puise au contraire c'est ce que j'appelle l'intranquillité dans le livre ça me pose un problème et ça ne me va pas et je pense que je suis profondément révoltée contre notre propre mort d'un côté j'ai tout à fait conscience que nous sommes finis que nous allons mourir et que je pense que c'est vraiment c'est ce qui fait le prix de la vie et c'est ce qui me fait l'aimer autant de l'autre je trouve ça d'un scandale ahurissant et je ne vois pas pourquoi on ne se rebelle pas plus contre notre propre mort et la mort de ceux qu'on aime et je crois que c'est ce rapport-là à la finitude qui peut abattre dans certains cas et dans d'autres au contraire propulser et l'aiguillon de l'intranquillité que je décris dans le livre est-ce qu'il me fait écrire est-ce qu'il me fait vivre est-ce qu'il me fait vouloir vivre cinq ans de vies et n'en avoir jamais assez et préférer la passion au confort et préférer le danger à la couverture et adorer aussi au bleu mof qui a une place dans le livre celui qui se dit mais au fond à quoi bon de toute façon on va tous mourir pourquoi vous faites comme si pourquoi le fameux comme si pourquoi vous vivez vous allez en société vous perdez votre temps alors que nous allons mourir et je le comprends tellement et je ne saurais pas expliquer pourquoi je ne suis pas au bleu mof pourquoi je suis à l'inverse pourquoi au contraire moi ce constat là me donne envie de vivre encore plus mais il y a aussi Emerson il y a aussi Emerson que vous citez dans votre livre et dont vous semblez vous rapprocher beaucoup dans ce côté de dire alors pour le coup ce n'est pas possible créer votre propre culture quelque part Adèle Vendrette en écrivant ce livre en agissant tous les jours en animant une émission de radio dans laquelle vous cherchez vous continuez d'être en recherche permanente vous êtes sur le chemin d'Emerson qui invite à prendre en main sa propre culture et en tout cas qui occupe notre esprit et qui le nourrit aussi en essayant de définir à sa façon de chacun oui en tout cas c'est une invitation à la création ça c'est vrai mais la création le terme est mal choisi parce qu'on fait de la création quelque chose de voilà c'est les artistes on imagine un peintre dans son atelier j'entends par création ou par créativité le fait de faire quelque chose de sa vie au fond tout simplement et que ce quelque chose ne soit pas fixe une fois pour toutes mais qui soit en perpétuelle transformation je tiens beaucoup à ce terme je parle de d'ailleurs je crois que dans le livre il y a souvent la narratrice est enceinte et elle dit mais voilà au moins quand je suis enceinte il se passe je me transforme en permanence et pour moi c'est pas plus exceptionnel que d'habitude j'ai toujours l'impression d'être en transformation permanente la grossesse c'est juste un phénomène qui rend cette transformation visible mais au fond rien n'est plus effrayant que la fixité l'espèce de de mollesse qui est comme un début de mort au fond quelque part et si Emerson me parle autant c'est qu'en effet il y a cet appétit à fonder quelque chose qui n'est pas après moi le déluge ni je serai le premier s'il n'en reste aucun je serai celui-là c'est c'est un nouveau départ c'est pas un départ premier absolu un fondement c'est un nouveau départ c'est on recommence mais différemment et je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de vivre heureux que de se dire ça en fait c'est pas la prétention de tout changer qui ne sert à rien on ne change jamais complètement en vie on ne changera jamais le problème qui fait qu'on veut changer de vie à moins de voilà dans des circonstances très particulières on peut identifier on vit avec une personne avec qui ça se passe mal bien sûr on vivra mieux sans cette personne-là mais bien souvent il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui invite qui donne envie de tout plaquer pour changer de vie et qui est absolument vain puisque finalement on retrouvera dans notre nouvelle vie exactement ce qui nous posait problème avant et moi j'y vois pas la source d'un abattement ou d'une fatalité j'y vois au contraire une bonne raison de se dire ok mais continuons continuons cette transformation permanente qui fait qu'on essaye toujours de recommencer et que c'est de cette manière-là qu'on est le mieux en vie parce qu'on est fidèle à ce temps qui nous traverse et qui est lui-même en perpétuel mouvement en fait c'est ça c'est que je pense qu'on est vraiment des êtres de mouvement en perpétuelle transformation et que ma recherche de mots le travail que je fais à la radio et tout ce que je fais je pense dans ma vie essaye de ressaisir et de transmettre ce mouvement-là avec l'appétit qui va avec avec encore une fois une forme de passion de goût de recherche de justesse vous parlez de recherche et c'est vrai alors ça peut paraître paradoxal avec le livre que j'ai écrit mais en fait ça l'est pas du tout c'est que je suis très mauvaise en introspection c'est-à-dire je ne peux pas vous dire je suis cette personne-là vous dites que je suis en recherche et je pense que c'est vrai je ne me suis pas dit ça à mon sujet mais quand je vous écoute je me dis c'est possible effectivement mais cette recherche et pourtant je n'ai pas fait de la recherche justement universitaire je n'ai pas voulu faire cette recherche-là recherche ou quête d'ailleurs en tout cas ce qui met sur le chemin ce qui est en mouvement c'est une sorte de randonnée au fond j'adore faire des randonnées même en vrai enfin dans la montagne c'est ce que j'aime mais en fait je crois que je vis ma vie comme ça c'est vrai on est en mouvement on y va et puis parfois on fait un col c'est difficile parfois on redescend et c'est agréable et voilà tant qu'on marche on est heureux peut-être que vous n'avez pas ce mot recherche dans votre vocabulaire de ce que vous faites tous les jours parce que justement vous avez adopté une façon moins académique en tout cas pas telle qu'elle l'était jusque là de faire cette recherche puisque votre façon de faire la recherche est comme vous le dites pleine d'appétit et d'incarnation puisque vous recevez des gens qui fréquentent la philosophie tous les jours et que finalement le propos en est populaire et immédiat c'est comme une expérience partagée en direct et non pas 500 ans plus tard avec un écrit il y a de ça dans votre façon de travailler y compris dans l'écriture de votre livre vous parlez de répétition et de transformation perpétuelle effectivement beaucoup dans votre livre mais vous parlez aussi à un moment donné à ce sujet là de courage en disant qu'il faut du courage pour répéter les mêmes gestes mais à chaque fois transformer d'une nouvelle façon je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour vivre au fait enfin ça paraît très bizarre de dire ça comme ça mais exister et vivre c'est aussi une affaire de courage les raisons sont très nombreuses d'être abattu et de plus en pouvoir et de vouloir c'est pas juste de vouloir parce que c'est pas une affaire de volonté mais d'avoir le goût et l'appétit de continuer quand tout nous cloue au sol c'est quelque chose qui oui demande du courage et donc une certaine une certaine force aussi sans doute dont on n'est pas forcément responsable mais qu'on peut qu'on peut qu'on peut puiser chez les autres et je pense que dans le voilà le travail que je fais à la radio par exemple je pense que c'est aussi pour moi une manière de me nourrir et de me donner cette énergie aussi de continuer c'est une chance incroyable mais vraiment je la mesure ça fait dix ans que j'anime l'émission maintenant et je la mesure quotidiennement cette chance d'être tous les jours discutée pendant une heure avec une personne qui a fait de sa vie justement la recherche philosophique sur un sujet et qui vient transmettre ce goût là cette expertise là et que je sois le relève de cette parole là vers des millions de personnes je pense qu'effectivement ça doit laisser une trace en moi quelque part une espèce de ça me traverse moi je suis le relais mais il y a beaucoup d'énergie qui passe et je pense que ça doit sans doute me tenir en fait et me donner ce courage là dont on a besoin peut-être je le réalise en vous le disant mais peut-être qu'au fond animer une émission quotidienne de radio c'est le meilleur antidépresseur oui et puis c'est votre façon vraiment de faire face au problème voilà de chercher tous les jours les mots qui vont avec mais alors il est question de courage dans votre façon d'aborder ces transformations perpétuelles et il est aussi question de la place comme je le disais tout à l'heure en début d'émission à mon sens et aussi parce que vous citez Virginia Woolf et aussi parce que vous parlez de l'espace dont nous avons besoin chacun justement pour mener cette quête chacun à notre façon est-ce que finalement l'écriture est votre nouvel espace de réflexion oui en tout cas il est très très important et il l'a été bien avant que le livre ne paraisse et je pense qu'il va l'être encore plus pas au dépend du reste parce que j'aime trop ce que je fais à côté pour tout arrêter pour me mettre à écrire ce serait absurde mais en tout cas c'est un espace vous avez raison de dire que c'est un espace qui dans des qui comment dire sur lequel je me repose au quotidien et par exemple je suis sans cesse en train d'écrire dans ma tête je suis sur mon vélo je marche je vais courir je suis pas en train d'écrire ou de penser mais j'ai des phrases qui viennent et que j'ai pas forcément besoin de noter parce qu'en fait ça prend la suite de ce qu'il y avait avant et quand je vis quelque chose de difficile ou de douloureux ce qui me fait tenir c'est de me dire mais j'ai la ressource de pouvoir l'écrire ensuite et ça ça n'a pas de prix c'est la meilleure je sais pas bouée de sauvetage qu'on puisse espérer parce que pouvoir écrire ça veut dire transformer ce qu'on vit en autre chose c'est puiser dans les ressources de la créativité pour soit essayer de faire sens avec ce qu'on a vécu et qui peut être violent parce que ça n'avait pas de sens justement mais que ça nous a beaucoup affecté soit même moi je fais pas de fiction mais la liberté totale de celui qui fait de la fiction vous imaginez il peut inventer ce qu'il veut il peut transformer tout ce qu'il vit et en faire d'autres histoires mais c'est une ressource incroyable et je pense vraiment que c'est cette ressource là et au moins la possibilité de cette ressource qui m'aide vraiment c'est à dire c'est quelque chose de vitale au même titre que que l'est je sais pas l'amour pour moi ou je sais pas ce qui permet de vivre de tenir bon dans la vie voilà l'écriture et l'amour sont déjà deux choses il y a Netflix aussi mais ça dépend des moments quoi voilà mais en tout cas oui c'est un espace très important qui est très difficile à sanctuariser et ça aussi je me suis amusée dans le livre à décrire ça c'est à dire qu'il y a un moment en fait quand est-ce qu'on écrit quand on a un métier des enfants des beaux enfants avec d'autres personnes comment on fait et qu'on veut dormir en plus c'est ça et puis qu'on a le goût pour plein de choses je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont peut-être moins de goût et d'envie que moi et qui arrivent plus facilement à se dire voilà là je me mets à mon bureau et puis pendant trois mois je ne fais que ça ça l'émis je peux le faire mais voilà au quotidien c'est toujours une lutte de trouver un moment pour écrire et pourtant je crois que j'écris en permanence mais j'aime bien j'aime bien et puis j'aime bien les textes d'auteurs Virginia Woolf justement qui racontent cette lutte pour écrire j'adore rentrer dans l'atelier des écrivains et des artistes et voir comment eux ils font pour proposer leur oeuvre donc c'est pour ça que je voulais que ça figure un peu dans le livre aussi de se dire mais en fait comment ça marche à quel moment est-ce qu'on peut écrire un livre quand on vient d'accoucher en plus est-ce qu'il y a un lien pour vous entre le fait d'avoir vraiment de vous être mise à écrire alors que vous veniez d'accoucher quel lien est-ce que vous y voyez vous non parce qu'en vérité j'ai c'était le temps vous aviez du temps tout d'un coup vous aviez un peu de temps vous laissiez tranquille non non mais en vrai j'ai pas écrit le livre quand j'ai accouché ça c'est dans le récit enfin je veux dire j'étais j'ai accouché il y a longtemps maintenant c'est ce que je vous dis c'est pour ça que je vous dis que la temporalité du texte elle est différente de la salle de ma vie il y a une mise en scène aussi quand même donc la narratrice est enceinte dès le moment où elle commence à écrire moi c'est des réflexions qui ont commencé dans ma tête il y a plus de 15 ans et un livre qui a été écrit bien après l'accouchement donc au fond vous voyez c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années pour que vous ne l'écriviez pas réellement pour que vous continuiez seulement d'écouter alors déjà j'anime une émission quotidienne ce qui prend beaucoup de temps ce qui n'est pas le c'est un travail énorme ce ne sont que des raisons logistiques je voudrais croire que c'est le cas sans doute pas je pense que j'étais pas alors mais là on rentre dans des choses beaucoup plus psychologiques c'est-à-dire que je pense que je ne m'autorisais pas à écrire j'avais des un surmoi trop développé peut-être qui faisait que je voyais que j'allais écrire quelque chose qui n'était pas du tout un essai classique ou un roman qui a une forme un peu bizarre ça j'ai tout de suite compris que ça allait être une forme très bizarre et en fait à l'époque pour tout vous dire je ne m'autorisais pas à dire je c'est pour ça que je vous dis qu'on rentre dans des raisons un peu plus psychanalytiques sans m'allonger mais voilà je ne pouvais pas dire je et donc du coup je n'arrivais pas à écrire et le jour où je me suis autorisée à dire je je me suis rendu compte que c'était ça ce qui me manquait il me fallait cette personne qui dit je pour écrire plus facilement pour que le lecteur s'identifie et pour être fidèle à ce que je dis dans le livre par ailleurs et voilà je me suis rendu compte que je faisais un livre qui ne ressemblait pas du tout à ce que je croyais faire et qui ne ressemblait à rien au fond parce que c'est difficile de classer le livre j'en parlais avec mon éditeur en le faisant je me disais non c'est pas un récit mais c'est pas un essai mais c'est pas de la fiction mais en fait c'est quoi et il a fallu assumer ça et c'est pour ça que ça m'a pris aussi du temps de dire non ok ce sera un texte bizarre voilà bizarre mais où je mets tout ce que j'ai et puis on verra bien si ça a un écho ou pas il y a un moment c'est toujours un peu un pari mais voilà ça ça a été une des raisons aussi pour lesquelles ça a pris du temps c'est d'assumer le côté très singulier de ce que j'écrivais sans savoir si ça pouvait même prendre forme et parler à quelqu'un d'autre qu'à moi au fond ça je pense qu'on se pose toujours la question quand on écrit en tout cas il y a de l'ordre de l'essai dans ce livre puisque vous abordez effectivement la personne la place le fait d'écrire je l'espace et puis aussi une certaine temporalité d'abord comme vous le dites très bien parce qu'il y a la vôtre et celle de la narratrice mais aussi parce que on se rend compte que l'ordinaire dont vous parlez est présent à partir du moment où vous parlez de l'ordinaire au passé il devient extraordinaire vous positionnez l'ordinaire comme étant quelque chose de parfaitement présent à partir du moment où vous parlez de souvenirs avec vos grands-parents tout d'un coup cet ordinaire devient magique et merveilleux et formidable donc vous donnez aussi une temporalité et de cette façon votre récit qui est entre la fiction l'expérience la narration et aussi l'essai vous abordez quand même une question bien précise en cherchant son environnement et son contexte non ? oui et même j'irai plus loin c'est que le rapport à l'ordinaire change dans le livre alors je ne m'étais pas rendu compte qu'il était plus doux quand il relevait du passé mais ce dont je me suis rendu compte c'est que la transformation par rapport à l'ordinaire s'opérait à la fin du livre dans les dernières pages où soudain ce qui avant était le lieu d'une forme de violence devenait emprunt d'une grande douceur parce que les mots ordinaires il fallait acheter une baguette tradition t'es sûr que c'est une baguette tradition non je ne sais pas ce qui aurait très bien pu figurer au début du livre comme étant une discussion qui aurait pilé la narratrice et bien soudain devient le seul lien qui lui reste avec son père qui est malade et donc l'ordinaire se voit délester du dégoût initial pour revêtir une espèce d'enveloppe douce et presque de survie et ça passe l'écriture change aussi à ce moment là c'est pas le même rapport aux mots à l'écriture oui mais bien en fait et là typiquement la narratrice est en train de se rendre compte que le présent qu'elle est en train de vivre va très rapidement devenir un passé oui c'est vrai dans votre livre cette narratrice en fait quand même en permanence positionne l'ordinaire comme étant parfaitement quelque chose qui ne peut être lié qu'au présent oui c'est vrai c'est vrai vous avez raison parce que c'est une expérience je pense et qu'il y a de l'expérience qu'au présent par définition en fait une expérience on fait pas l'expérience du passé il y a des expériences que nous avons vécues qui appartiennent au passé qu'on peut vivre différemment en y repensant par le biais du souvenir mais si l'ordinaire est une expérience alors c'est toujours dans le présent et qu'il n'y a pas de trans on peut pas non plus imaginer l'ordinaire dans le futur c'est un instant T c'est un instant T et donc ça appartient plutôt au présent et en même temps ça nous renvoie ce qui dans l'ordinaire pose problème renvoie à une espèce de hors temps cosmique c'est qu'on a l'impression qu'on est seul face à l'univers face au réel à poil et que vraiment on peut rien faire donc c'est mais vous avez raison c'est sans doute le présent la porte d'entrée à cette expérience qu'après on peut qualifier de métaphysique tellement elle a quelque chose de bouleversant intellectuellement ça oui alors il y a à la fois quelque chose de l'ordre du temps et puis aussi votre livre est presque genré dans un sens très pertinent puisque vous parlez du corps des femmes de l'absence du corps des femmes vous parlez de la belle-mère mais vous ne parlez pas du beau-père vous parlez de quelque chose d'éminemment féminin quand même donc vous soulignez aussi quelque chose d'attaché à la femme comme étant presque par définition ordinaires comme si la femme était de fait nécessairement associée à des gestes et à des réflexions ordinaires de façon posée à quel moment alors on ne sait pas mais vous associez quand même cette idée que la femme serait plus en phase avec l'ordinaire que l'homme ah non pas plus en phase mais automatiquement associée par les autres en général oui sans doute alors oui vous faites bien de poser cette question parce qu'il n'y avait aucune volonté en moi en écrivant le livre de proposer une pensée de ce qu'on peut appeler la femme ou le féminin mais de fait je suis une femme j'ai encore une femme et puisque je puise dans mes expériences c'est donc un sujet féminin qui parle et j'ai beaucoup je n'ai pas du tout un rapport théorique à la féminité et au genre et ni un rapport militant j'ai un rapport d'évidence en fait pour moi les réflexions sur le genre qu'on entend beaucoup en ce moment elles sont absolument fondamentales mais elles sont tellement évidentes pour moi c'est à dire que pour moi il est tellement évident qu'il n'y a pas les hommes d'un côté les femmes de l'autre et qu'on ne peut pas définir ce qu'est une femme on ne peut pas définir ce qu'est un homme et qu'en fait il y a une espèce de fluidité permanente entre les manières d'être femme ou d'être homme qu'en fait c'est plutôt ça que je raconte comme je suis une femme effectivement je suis une femme donc quand j'attends un enfant c'est moi qui l'attends et c'est moi qui accouche mais ça je le dis dans le livre il y a un moment mais c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a une vraie différence entre mon mec et moi c'est qu'on attend tous les deux un enfant mais c'est moi qui dois le porter ce qui est presque une surprise tellement je ne me suis jamais définie comme femme jusque là et qu'en même temps ce n'est pas non plus le lieu d'un rejet pas du tout c'est une absence de problème au fond par rapport au vécu même de ce que c'est qu'avoir un corps féminin et ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup mais comme il n'y avait pas une volonté de ma part d'en faire ni le lieu d'un militantisme ni le lieu d'une théorie j'ai juste décrit de manière la plus fidèle possible ce rapport au corps dans la vie ordinaire en l'occurrence puisque c'est le sujet quand la question de ce que c'est qu'être une femme se soulevait mais c'est plutôt fait enfin vous l'aurez compris voilà pour moi il n'y a aucune démarche essentialiste et il y a plutôt une espèce de désir d'en faire le lieu d'une grande liberté et que je me méfie beaucoup alors que ce soit la catégorie de femme mais plein d'autres de toutes les catégories qui semblent assignées je suis très mal à l'aise avec tout ce qui relate de l'assignation tu es ceci tu es cela donc tu dois faire ci tu dois faire ça je pense que tout le livre vise à montrer qu'il y a toujours une volonté de brouiller ces catégories là c'est une mère mais c'est aussi une belle mère c'est une femme mais qui ne s'est jamais revendiquée comme femme enfin voilà et donc il y a beaucoup beaucoup de moi je suis plutôt à l'aise avec ça je suis à l'aise avec ce qui circule et avec l'absence de catégories qui fixent et essentialisent une fois pour toutes mais c'est aussi sur ce point là que votre livre raconte que c'est une lutte ce rapport à l'ordinaire quotidien c'est une lutte pour exister pour vivre puisque nous sommes à tour de rôle différents rôles nous avons différentes places c'est ce que j'appelle l'intranquillité au fond c'est exactement ça c'est le fait qu'on ne peut jamais se reposer quelque part qu'il est tellement plus commun de se reposer sur une catégorie ce serait beaucoup plus facile de se dire je suis telle personne qui aime ceci et qui fait cela au fond comme les entretiens d'embauche vous savez on demande quelles sont vos 5 qualités vos 5 défauts je pense qu'heureusement qu'on ne m'a jamais posé ces questions là j'aurais été mais nulle incapable de citer mes 5 qualités ou mes 5 défauts et je ne sais pas si j'en vis mais quand je suis fatiguée j'en vis ceux qui sont capables d'y répondre parce que je me dis ah oui mais alors eux ils savent exactement leur qualité leurs défauts de quoi ils sont faits ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas et du coup eux ils doivent vraiment souffler quand ils n'ont plus rien à faire ils le savent ou ils l'inventent et en même temps sans doute alors déjà je ne sais pas si on est vraiment sincère quand on croise savoir pouvoir nommer ces choses là mais surtout et c'est ce qui me plaît dans le mot d'intranquillité c'est qu'au fond cette intranquillité m'épuise autant qu'elle me c'est autant une source d'épuisement qu'un moteur et que je ne concevrais pas de vivre autrement une seule seconde que dans oui dans ce mouvement permanent qui est certes épuisant mais qui est aussi le prix à payer d'une forme de création et de goût de l'existence quoi voilà c'est une source de frustration aussi l'intranquillité oui pour vous non je ne crois pas je ne crois pas que ça produise de la frustration je crois que je vis très mal la frustration donc je ne m'arrange pour qu'elle ne soit pas là non je préfère la déception je préfère tout donner et ensuite voir que ça ne marche pas je ne sais pas mais la frustration non l'intranquillité n'est pas frustrante au contraire d'ailleurs je pensais peut-être le remettre contre la frustration parce qu'elle oblige à continuer en permanence donc on ne peut pas être frustré on peut être épuisé on peut être déçu on peut avoir envie d'une petite pause mais ça c'est ce que je dis dans le livre le problème dans l'existence c'est qu'on ne peut jamais mettre sur pause on ne peut pas dire je reviens là je pourrais vous dire bon je reviens dans 5 minutes on ne peut pas faire ça avec l'existence comment être en paix avec ça on ne peut pas être en paix avec ça c'est ce que j'appelle l'intranquillité on n'est jamais tranquille et c'est peut-être pas si grave et c'est peut-être au contraire peut-être la manière la plus enjouée de vivre qu'est-ce que ça a changé pour vous l'écriture de ce livre Adèle Vendrette maintenant que vous avez réussi à poser certaines choses qu'est-ce qui s'est passé ça vous a donné ça a ouvert une porte avec encore plus de sujets à développer plus encore envie d'écrire plus encore de questionnements ou d'intranquillité ou au contraire ça vous a apaisé un temps où est-ce que vous en êtes maintenant voilà ce livre a changé quoi alors il a changé qu'est-ce qu'il a changé il y a beaucoup de choses que je décris dans le livre ce que je vous disais tout à l'heure qui me posaient problème et qui ne me posent plus du tout je pense que le poids que je décris dans le livre je le sens beaucoup moins mais ça aussi c'est parce que je décris des expériences qui étaient vraiment anciennes pour moi et donc je pense que je m'en étais déjà un peu détachée quand je les ai écrites et que là vraiment c'est des choses qui ne me pèsent plus comme elles me pesaient avant les échanges avec les lecteurs alors bon malheureusement mon livre est sorti en pleine pandémie donc j'ai eu très peu de rencontres avec les lecteurs ce que je regrette beaucoup parce que c'est quand même vraiment quelque chose de très très fort mais les retours que j'ai pu avoir les échanges m'ont surpris et m'ont appris qu'au fond quand je puisais c'était le pari du livre quand je puisais au plus intime de moi-même je pouvais toucher l'intimité du lecteur et c'est tout ce que je souhaitais et ça je le savais pas avant que le livre n'existe et donc ça ça me conforte là-dedans puis je me dis voilà en faisant quelque chose qui est tout à fait fidèle à ce que je veux dire mais qui ne ressemble à rien ça peut parler à quelqu'un et donc ça oui ça m'encourage à écrire donc je pense que j'aurai un rapport pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure le premier livre a été difficile pour moi ne serait-ce qu'à m'autoriser à le faire en fait et je pense ce sera plus facile maintenant maintenant l'écriture reste toujours le lieu d'une lutte et c'est toujours très compliqué d'écrire etc mais je doute encore moins et de mon envie et de la nécessité de la suite vous voulez dire que les lecteurs se sont manifestés en vous écrivant comment est-ce que vous avez reçu ça ? oui du courrier il y a eu quelques petites rencontres quand même que j'ai pu faire en septembre-octobre aussi même des retours de personnes que je connaissais dont je redoutais la réaction parce que c'est pas évident quand on lit le livre de quelqu'un qui est aussi intime quelqu'un qu'on connait on n'a pas forcément envie de savoir plein de choses ou de se poser des questions de savoir si c'est vrai ou pas et au fond je pense que je me faisais tout un j'ai une forme de c'est là où je me protège peut-être j'ai une forme de pudeur parmi je parle de gens de ma famille de mon père de mes frères et je me disais mais eux ils n'ont rien demandé ils n'ont pas forcément envie d'être dans mon livre au fond et ça me gênait par rapport à eux j'avais l'impression d'une forme de trahison et c'est des questions que je me pose moins maintenant parce qu'en plus je pense que d'avoir écrit ces livres me permet mieux d'identifier que l'espace de l'écriture et quand même même quand il est très fidèle à ce qu'on vit c'est quand même un lieu à part c'est comme une sorte de hors lieu où on a une liberté totale donc je pense ça m'encourage à y aller encore plus au fond et c'est aussi le livre de quelqu'un qui s'empêche qui se bat pour essayer de ne pas s'empêcher la vie ordinaire je ne sais pas ce qui arrivera ensuite mais ça me intéresse aussi ces gens qui vous ont qui vous ont témoigné leur intérêt cet intérêt était sur une question qui revient tout le temps un point central j'ai l'impression qu'il y a autant de livres que de lecteurs ça c'était très marrant c'est que certaines personnes m'ont dit ah votre livre sur l'ordinaire ah votre livre sur la maternité ah votre livre sur la philosophie ah votre livre sur la vie de famille ah votre livre sur votre père votre livre sur votre fils enfin et c'est c'est normal parce que le livre est protéiforme mais presque tous les retours portaient sur quelque chose de différent et que si quelqu'un me disait alors ce passage là moi ça m'a moins parlé deux jours après on me disait ah mais ce passage là vraiment m'a beaucoup parlé et donc voilà c'était ça ça a été ça a été très surprenant et très réjouissant aussi et 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 il y a eu moins que je pensais je pensais que le livre allait beaucoup plus il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été un peu bousculés c'est ce que je disais avant le fait de je dis des choses qu'on n'a pas forcément envie de lire enfin rien de il n'y a rien de dégoûtant mais mais c'est les questions que moi je me pose et qu'on n'a pas forcément envie de se poser quand on lit un livre voilà et donc j'ai eu quelques personnes qui étaient qui étaient un peu gênées par ça et ça je le comprends très bien et je pensais même qu'il y en aurait plus voilà merci beaucoup Adèle Vendrette bah merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501